Au tout début de ta licence, tu avais quelle idée en tête ? Quel métier tu voulais faire ? Au début, je me suis inscrite en sciences du langage parce que je voulais être orthophoniste. Donc comme les études se recoupent, je me suis inscrite en première année. Finalement, ça m'a beaucoup plu. Au fur et à mesure des années, j'ai laissé tomber le concours et je me suis plus investie dans les études du groupe. Et en troisième année, j'ai découvert le parcours FLE. Ça m'intéressait, je ne connaissais pas du tout, ça m'intéressait. Et à la fin de la troisième année, j'avais vraiment envie de continuer en bas. Des matières, des cours qui t'ont vraiment passionné plus que d'autres ? Oui, pas mal. J'ai beaucoup aimé les cours de linguistique. C'était nouveau pour tout le monde, c'était nouveau. Donc c'était vraiment le fait de découvrir une nouvelle matière qui était en rapport avec sa propre langue maternelle. Puisqu'on se remettait en cause, on remettait en cause notre façon de parler, mais aussi les langues du monde. Donc en fait, il y a les matières de la linguistique, la syntaxe, la phonologie et la lexicologie qui m'ont beaucoup intéressée. Parce qu'avant déjà d'entrée en licence SDL, j'étais déjà très intéressée par justement le français et le fonctionnement de l'orthographe. J'ai vraiment aimé tout ce qui était cours sur l'acquisition et le développement du langage chez les enfants. Ça vraiment, c'était des cours que j'ai trouvés passionnants parce qu'on ne se rend pas compte de la manière dont le langage s'acquiert chez les enfants. Donc ça, ça m'a vraiment passionnée. Et après, il y a tout ce qui était cours de, par exemple, typologie, ce genre de cours qui ont des aspects en fait un peu techniques dans un sens. Où on décortique vraiment les langues, on apprend leur fonctionnement et puis travailler sur des langues qu'on ne connaît pas. C'est toujours très enrichissant en fait. Qu'est-ce que tu penses de l'encadrement des professeurs ? Est-ce que pour toi, il était suffisant ? Alors en fait, j'ai été très impressionnée en bien parce qu'en sortant du lycée, tout le monde, enfin tous ceux qui étaient passés par la fac m'avaient donné une assez mauvaise impression en me disant qu'on était lancés dans la cage aux fauves. Et puis chacun devait se préparer individuellement à faire face à ses propres problèmes. Et en fait, je n'ai pas du tout ressenti ça à la fac d'Orléans. Alors je pense que c'est spécifique à la licence SDL. Je n'aurais aucune critique à faire. On a toujours été vraiment très bien encadrés. On a toujours eu des professeurs qui étaient disponibles. Toujours prêts à nous expliquer un point qu'on n'avait pas pu saisir pendant le cours. Et vraiment, moi j'insisterais sur le fait que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir des professeurs passionnés, qui avaient vraiment envie de transmettre leurs connaissances. Et qui du coup, nous faisaient des cours qui étaient toujours très vivants en fait. Moi je ne me suis jamais ennuyée en fait pendant les cours. Je voulais te demander quel est ton meilleur souvenir. Ce serait quoi ? Mon meilleur souvenir, c'était le cours de didacticiel avec monsieur Thibaudot. Où on testait des logiciels d'apprentissage de lecture pour les enfants. Et voilà, c'était assez rigolo. On apprenait quand même pas mal de choses sur l'apprentissage du langage et tout. Et enfin, il y a un souvenir. Peut-être la troisième année parce que ça a devenu de plus en plus intéressant au fur et à mesure. Et je me souviens que la troisième année, j'ai vraiment... Tous les jours, j'étais super contente d'aller en cours. Après la licence sciences du langage, tu as entamé un master. Lequel as-tu choisi ? J'ai choisi le master la ASCII, c'est-à-dire linguistique, avancée et application. Au science, l'information et la communication. C'est long, mais au final, c'est plutôt basé sur le traitement de l'information, de la communication. Après, on peut choisir une spécialité entre le TAL et la COM. Voilà. Tu t'es spécialisée en quoi, toi ? Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir uniquement TAL ou uniquement communication. On peut choisir un mélange des deux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'aime bien à la fois tout ce qui touche au web et ce qui touche à la communication. En master, linguistique et didactique. Et là, j'ai vu que le niveau était vraiment différent de la liste. On nous a demandé vraiment beaucoup plus de choses. C'était beaucoup plus technique. Par exemple, les articles en anglais, les choses comme ça. Beaucoup plus d'intervention orale aussi, puisqu'on était moins nombreux. Donc, du coup, ça a laissé l'occasion de plus s'exprimer à l'oral, de faire des travaux en groupe et tout. Donc, ça, c'était vraiment bien. On va parler un petit peu des stages maintenant. Ça s'est très bien passé. J'ai fait mon stage à Paris chez un éditeur de logiciel. Et en fait, j'étais finalement stagiaire ingénieur linguiste. Puisque c'était en fait un éditeur de logiciel qui avait mis au point un moteur d'analyse automatique de CV. Et donc, j'étais chargée d'enrichir et de développer, de continuer à développer ce moteur. Puisque donc, là, je travaillais vraiment sur de l'extraction d'informations. Parce qu'il fallait d'une part que j'écrive les règles et les patrons qui allaient permettre d'extraire les informations pertinentes dans les CV. Que j'enrichisse les dictionnaires. Et en plus de ça, il fallait faire ces règles-là en français et en anglais. Parce que c'était un moteur d'analyse qui fonctionnait sur les CV français et les CV anglais. Moi, j'étais dans la voie professionnelle. Donc, on avait un stage de 6 mois à faire. Quand on était en parcours DAO, moi j'avais fait le parcours FLE. Donc, je voulais faire un stage dans le FLE. Et puis, je combine quelque chose dans le FLE avec les nouvelles technologies. Donc, j'ai trouvé un stage à l'Alliance française de Cebu aux Philippines. Donc, qui combinait l'enseignement. Donc, j'ai eu entre 15 et 20 heures de cours à donner par semaine. À côté de ça, le directeur avait pour projet de développer un dispositif d'enseignement à distance. Donc, j'ai travaillé sur ça en moitié-moitié. Donc, tu étais aux Philippines quand même ? Oui, oui, j'étais aux Philippines. J'ai travaillé sur ça aux Philippines. Tu es très mobile. Oui, de janvier à juillet. Tu as fait un choix personnel de bouger comme ça dans le monde ? Je n'avais pas forcément choisi les Philippines. C'est vrai que ce n'était pas très évident de trouver un stage qui combinait l'enseignement du FLE et les nouvelles technologies. Ce n'est pas encore très répandu. Même si je pense que maintenant, ça commence à se débrouper. Donc, en fait, j'avais envoyé juste quelques demandes. Et pendant l'entretien, il se trouve que le directeur m'a proposé ça. Donc, j'ai dit ça. Et puis, en même temps, c'est vrai que j'avais envie de partir personnellement. Et toi, tu as un projet professionnel précis en sortant de ton master ? Alors, en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai passé mon master parce que je savais, j'étais quasiment certaine que ça allait me plaire. Et sans avoir vraiment de projet précis, parce que je connais les domaines et les matières qui m'intéressent. J'ai vu qu'on pouvait faire un stage dans une maison d'édition. Et je me suis dit, je ne connais pas, pourquoi pas ? Et en fait, c'est à l'aide de mon stage que j'ai su ce que je voulais faire. Alors, c'est grâce au master, finalement, parce que sans master, je n'aurais pas eu ce stage. Et aujourd'hui, j'ai un poste de rédactrice web dans une société dans l'assurance. Je m'occupe de rédiger leur newsletter, d'écrire leur nouveau site, d'envoyer des emails, écrire les emails. Et donc, actuellement, je suis webmaster au rectorat de l'Académie d'Orléans-de-Four. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais en tant que webmaster ? En fait, au niveau du rectorat, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul site Internet. Il y a le site du rectorat, de l'Académie. Mais ensuite, il y a les sites des institutions académiques, les sites des espaces disciplinaires. Donc, actuellement, je coordonne tout le travail qui est effectué sur une… Actuellement, on a une soixantaine de sites. D'accord. Et mon travail, c'est vraiment de coordonner la publication sur ces différents sites. Moi-même, de m'occuper de la publication sur le site du rectorat, mettre en ligne les actualités, gérer son contenu. Et je forme aussi ce qu'on va appeler des contributeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être amenées à mettre à jour les pages ou les espaces qui correspondent à leur métier. Je suis en train au mois de novembre avec le ministère des Affaires étrangères. Et là, je suis employée à Jérusalem. Franchement, c'est le poste rêvé après le master que j'ai fait. Je ne pouvais pas demander mieux. Par exemple, là, j'ai une formation à monter pour les TBI. Ce que sont les TBI ? Le TBI ou le TNI maintenant, donc tableau blanc interactif, numérique interactif. C'est un grand écran qui remplace le tableau blanc Velleta classique. C'est un écran souvent tactile. C'est comme un écran géant d'ordinateur sur lequel on peut interférer. On peut aller sur Internet. Et comme c'est nouveau comme support, il faut que les enseignants aient quand même une petite formation. Donc, voilà, je m'occupe de monter les formations de A à Z. Il faut que ce soit une formation technique, un petit peu théorique, surtout directe. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux lycéens qui souhaiteraient peut-être s'inscrire en licence sciences du langage ? Alors, peut-être, oui, ce que je pourrais conseiller, c'est de venir au Journée Portes Ouvertes à la fac d'Orléans. C'est ce que j'avais fait et c'était très intéressant parce qu'en fait, il y a aussi bien les enseignants que les étudiants actuels. Et parfois, il y a ceux comme moi qui ont fini la licence ou qui ont fini le master qui viennent pour raconter notre expérience, notre vécu, donner nos conseils. Et il y a les plaquettes des parcours qui sont donnés avec les matières. Donc, cette fois-ci, on peut expliquer la matière parce que les termes ne sont pas forcément toujours compréhensibles au premier abord. Donc, je pense que c'est intéressant de voir l'environnement, la fac, de parler avec les enseignants et les étudiants. Merci. 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 Merci.